Cher futur moi, tu me reconnais ? C'est Elias. Elias de 10 ans en arrière. Je pense qu'actuellement plein de souvenirs doivent te remonter. J'espère que ce sont de bons souvenirs, de souvenirs positifs. C'est le but. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu finalement développer ton entreprise, ton business ? Est-ce que tu as enfin ta marque de prêt à porter ? Tu es censée normalement la voir. Elle est censée même carrément être un succès. Donc déjà, si c'est le cas, je tiens à te féliciter Elias parce que c'est vraiment de notre plus grand goal. Toi-même, tu le sais. Donc en tout cas, je suis fière de toi. Est-ce que maman a finalement pu être ton associé ? Parce qu'en ce moment, on est en train de discuter et on discute beaucoup de ça. Donc j'espère que 10 ans plus tard, elle est ton associé et que tout se passe pour le mieux et que vous boussiez super bien ensemble et que tout se passe bien. Il doit sûrement avoir des hauts et des bas, mais je sais qu'au final, tout finit par s'arranger et tout pour le mieux. Est-ce que tu as repris contact avec ton père ? Est-ce que maintenant, vous vous parlez ? Est-ce que vous prenez de vos nouvelles au moins une fois par mois, voire une fois au moins par an ? Si vraiment, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu as encore toute la vie pour pouvoir t'expliquer avec lui, pour pouvoir vous donner de vos nouvelles. Et sinon, il y a ce niveau anxiété. Est-ce que ça s'est arrangé ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que maintenant, lorsque tu te retrouves dans une foule, est-ce que tu es moins affolé ? Si tout ça a réussi à évoluer dans un bon sens et que tu as pu sortir de toute cette phase ou bien que tu commences à t'en sortir, je tiens à te féliciter. Je tiens à vraiment, avec un grand sourire, te dire bravo, félicitations. Est-ce que maintenant, tu fais tes choix par rapport à toi ? Je l'espère parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'attends de toi. Si demain, j'ai mon rêve à vivre, je ne vais pas m'empêcher de le vivre parce que quelqu'un ne serait pas d'accord, parce que quelqu'un serait contre. J'espère que maintenant, voilà, tu as confiance en toi et que maintenant, même si tu prends des risques, tu sais que voilà, nous n'avons qu'une seule vie et qu'on ne peut que tester en fait. On ne peut que tester, qu'il ne tente rien à rien. Voilà, voilà, Elias. Franchement, j'espère vraiment que tu te portes bien, que tu es heureux, que tu vis super bien ta vie, que tu vis ta best life, que vraiment, il n'y a que du positif, parce que rappelle-toi, comme dirait Léna Situation, plus égale plus, le positif attire le positif. Malheureusement, on ne peut pas se rencontrer et même si on pouvait, je pense que ça aurait été un carnage parce que d'après ce que j'ai lu et selon les films, quand tu rencontres ton toi du passé ou du futur, en général, c'est le chaos. Mais bon, vu que pour l'instant, ce n'est pas le cas, je te fais un très grand câlin virtuel, je te fais de gros bisous et au revoir. Sous-titrage ST' 501